bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer ma façon de faire du remplissage ça n'est pas la façon académique de faire du point de bovet c'est une façon qui m'est personnelle qui permet de simplifier beaucoup de choses même si au départ ça peut sembler un peu compliqué nous ferons d'abord quelques petites fleurs puis une feuille puis du remplissage à plusieurs couleurs et enfin une rose bovet pour commencer je vais vous expliquer sur un tableau les différents sens des lignes brodées donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire des petites fleurs au point de bovet qui vont avoir l'air d'être remplis sans que ce soit vraiment du remplissage avec des changements de couleurs donc plusieurs solutions on peut faire une petite fleur avec deux passages donc le départ au niveau du point rouge l'arrivée au niveau du point vert donc je vous le dessine ici et on arrive ici maintenant il faut écarter un tout petit peu les points pour donner un aspect un peu joufflu aux pétales si vous faites deux rangées toutes serrées comme ça ça aura l'air d'un bâton et ça ne sera pas joli donc on s'écarte un tout petit peu et on revient et on arrête ici lorsqu'on est ici on peut tirer son fil le sortir et à l'aide d'un fil guide le faire passer sur l'arrière du travail pour repartir ici on tourne toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre deuxième possibilité on peut faire des fleurs à trois passages là on va démarrer du point rouge toujours est arrivé au point vert donc je démarre ici je descends je tourne autour et j'arrête ici lorsque je suis là je sors mon fils je le fais passer sur l'envers et je repars sur le pétale d'à côté donc je démarre ici et je tourne comme cela je démarre ici et je tourne comme cela il y aura donc trois passages pour faire un petit pétale de cette sorte là ensuite on peut faire des fleurs dont les pétales sont faits de quatre passages je démarre au point rouge je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre j'arrive au point vert lorsque je suis là je tire mon fils je le coupe je le fais passer en dessous et je repars ici je démarre donc ici je descends je tourne autour et je remonte et j'arrête ici je pars d'ici je tourne et j'arrête ici une chose facile qui peut donner un petit peu de relief consiste à changer de couleur on fait par exemple trois pétales bleu foncé et un dernier pétale bleu clair donc de même on fait les cinq de la même façon cette fleur ci est fait avec la même technique mais à l'envers c'est à dire que je vais démarrer ici je monte je tourne autour et je redescends je m'arrête là je monte je tourne autour je redescends et je m'arrête ici on peut faire la même technique pour tous les pétales nous avons vu dans les dessins au tableau comment faire des fleurs avec deux passages comme celle ci trois passages comme celle ci quatre passages comme celle ci ou celle là sur cette petite fleur je vais vous faire chacune des méthodes donc au départ soit vous commencez avec un noeud si vous avez l'habitude de faire les noeuds soit vous sortez le fil et vous le coincer et vous faites vos petits points en vous écartant un tout petit peu de la ligne centrale et vous redescendez lorsqu'on est en bas du pétale on tire le fil et on le coupe le fil attaché à la bobine est enlevé il me reste mon petit fil de fin de rang je vais couper un petit morceau de fils quelconque de n'importe quelle sorte qui va me servir de fils guide à l'aide de ce petit fils je fais passer le fils avec lequel je travaille sur l'envers du travail je repars pour faire un pétale à trois passages je vais démarrer ici je descends je remonte vers l'extérieur de la fleur le pétale est terminé je sors mon fils je prends mon fils guide je fais passer mon fils sur l'envers et je repars pour faire un autre pétale je vais donc partir de l'extérieur de la fleur je descends je tourne je remonte je tourne et je remonte vers l'extérieur de la fleur je redescends vers l'intérieur je fais un autre virage et le pétale est terminé je sors mon fils je le fais passer sous l'ouvrage avec mon fils guide et je vais faire la dernière sorte c'est à dire celle ci je brode vers l'extérieur de la fleur je tourne je retourne vers l'extérieur je retourne vers l'intérieur je sors mon fils il me reste un seul pétale à faire soit je refais le pétale avec ce même fil de toute façon à la fin du compte il faudra arrêter ce fil à la fin de l'ouvrage pour arrêter le fil soit vous l'enfiler dans une aiguille et vous l'arrêtez en faisant trois petits points soit vous faites un point d'arrêt Beauvais si vous les maîtrisez soit autre technique on sort ce fil sur l'endroit de l'ouvrage et on va l'arrêter en faisant un coeur jaune qui va passer sur le fil et qui va tout arrêter là je brode mon coeur je vais le couper et je termine ici à la fin du compte il restera toujours un fil à arrêter à la fin d'un ouvrage soit à l'aiguille soit en point d'arrêt Beauvais les petits départs qui sont sortis je les fais passer sur l'envers et je les coupe mon ouvrage est maintenant terminé merci merci Sous-titrage ST' 501